coucou tout le monde me voilà dans une nouvelle vidéo et je vais vous faire un petit make up avec la palette de chez de soft en partenariat avec makeup révolution c'est la ultra spice voilà donc elle a un très beau boîtier rose gold elle est magnifique je vais vous montrer l'intérieur même si je sais que j'en ai déjà parlé dans mon hall voilà se présente comme ceci avec un grand miroir elle est juste sublime donc je vous dis à tout de suite et on va attaquer un on va essayer de faire un vrai beau make up à tout de suite on va commencer déjà je vais vous dire j'ai fait mon teint j'ai fait un petit effort parce que bon là il faisait un peu moins chaud utiliser ma bébé crème nivea donc c'est la essentielle en couleur claire j'ai mis mon anti cernes de chez nix donc le hd studio photogénique c'est la couleur cw02 ça je crois que je voulais jamais dit en fait ma couleur j'ai fait mes sourcils avec le crayon de à sourcils le ciel donc c'est le light brown voilà c'est juste vraiment pour combler un petit peu parce que je sais que j'ai pas réellement à à fermer mes sourcils je les ai fixés avec le contrôle fric de chez nix donc c'est un gel à sourcils fixateur et j'ai fait j'ai mis mon bronzer de chez sienne donc c'est le bronze shamer le 3 et j'ai poudré mon anti cernes avec la hd finish powder poudre de finition de chez nix voilà alors j'ai pas posé de j'ai posé aussi mon primer pour les paupières donc de chez nix c'est le hd studio photogénique et j'ai un petit peu poudré les l'anti cernes enfin pas l'anti cernes mais le 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 primer avec mon mon bronze heures pour que ça fasse une base beige et ma foi ça unifie ça c'est plutôt pas mal donc maintenant on va pouvoir passer aux choses sérieuses donc j'ai les cheveux attachés tout va bien et je pense le faire un petit make up dans les tons rose orangé parce qu'il ya des jolies couleurs alors on faire de transition je pense que je vais utiliser le mulet wine c'est un rose un vieux rose très très joli alors voilà voilà bon vous inquiétez pas je vais estomper voilà donc je vais un petit peu rajouter parce qu'en fait au retour caméra ça paraît très 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 intense je vais un peu descendre sur les côtés comme un petit v aussi mais voilà comme je disais c'est pas c'était pas si intense parce que j'avais je voulais vraiment être sûr de de pas en trop en mettre voilà je préfère en rajouter qu'à l'avoir trop d'un coup et me retrouver en un peu en galère donc voilà donc elle est aussi pigmentée que l'autre donc maintenant je vais un peu dégradé enfin dégradé je veux dire estomper estomper voilà comme ça les bords j'ai des petits allers-retours voilà qu'en plus même en estompant je trouve qu'il perd pas de son intensité et ça reste un beau rose voilà je vous montre et bon voilà je vais peut-être un peu rajouter c'est là je sais pas ce que vous en pensez moi je l'aime beaucoup en tout cas j'aime beaucoup déjà cette palette après je vais prendre le 21 donc c'est un rose fuchsia qui est là il est juste magnifique donc elle est pas poudreuse donc ça c'est bien je vous montre donc comme je vous dis à chaque fois j'estompe après je fais les deux yeux après j'estompe donc ça accentue mon creux de paupière donc là il y a un côté côté là j'ai pas bien fait on va estomper je voudrais pas trop mélanger les deux roses qu'on puisse voir quand même les différentes couleurs donc là ça fait vraiment très chaud c'est de belles couleurs et là donc je vais passer au orange donc c'est le sweet in en sourd donc c'est un orange un peu abricot je trouve voilà moi ça me fait penser à un petit abricot et là donc là je le superpose légèrement au rose précédent voilà je regarde un petit peu à côté ohlala je transpire voilà pourquoi je mets presque jamais de de crème, de fond de teint, des choses comme ça parce que là avec cette chaleur malgré tout je transpire donc ça étant fait on va légèrement estomper donc j'essaie de regarder ce que je fais dans mon miroir et tout en vous regardant enfin du moins pour voir ce que je fais donc là j'estompe franchement c'est l'un des make-up que je préfère depuis le début de ma chaîne que j'ai fait vraiment c'est un maquillage qui me ressemble vraiment pour les personnes qui me connaissent dans la vraie vie c'est vraiment des couleurs que c'est un make-up que je pourrais faire quoi ouais vraiment donc là je rajoute un peu de l'hulwin le mulet l'hulwin parce que je trouvais qu'il avait un peu disparu avec le fuchsia donc là nous avons un un beau dégradé oh évidemment qu'on veut trop en faire on fait des bêtises c'est exactement ce que je viens de faire voilà c'est pas grave je vais positionner en paupière mobile un jaune c'est le vitamine C donc l'autre je trouvais un peu ternes le running late je trouvais un peu ternes donc du coup je veux pas le mettre par contre voilà certains sont un peu un peu poudreux mais en même temps je pense que c'est parce que j'ai un peu abusé quand j'ai pris la couleur j'ai pas fait attention j'ai peut-être un peu trop insisté sur la prise de fard avec mon pinceau voilà voilà c'est superbe on va un peu estomper les bords fond un peu le taux voilà alors je voudrais mettre un peu de paillettes quand même la paillette on sait que c'est la vie et je vais mettre le la sun donc c'est un doré pailleté voilà voilà j'aurais pu mettre le romance mais je trouve trop foncé en fait donc voilà c'est pour ça et comme la paupière mobile est jaune en jaune avec le doré comme ça ça se voit mieux ça met en valeur le jaune je trouve voilà c'est pas trop flashy trop de paillettes voilà le roman je pense je vais en mettre un coin externe en fait dans le gros de paupière histoire de de mettre un coup de peps dans le make-up ok vous voyez juste là et là ça c'est tout parti allez on repart sur le romance donc à mon avis c'est un phare qu'on doit prendre je pense avec un fixateur parce que même le doré de là où vous êtes vous voyez pas forcément bien bien mais moi je trouve qu'il n'apparaît pas trop donc je sais ce que je vais faire je vais humidifier mon pinceau donc je vais l'humidifier avec de l'eau monoprix en fait comme ça en spray j'ai que ça sous la main voilà donc je vais je pense que je suis allée un peu fort avec l'eau donc je vais sors un peu mon pinceau sur la main et je reprends ma couleur donc là je reste sur le romance voilà ah bah là c'est beaucoup mieux c'est beaucoup mieux alors évidemment il a fallu que je déborde mais voilà donc là je vais nettoyer rapidement mon pinceau sur mon éponge magique je kiffe de chez je kiffe je vais reprendre le jaune qui est du coup là est un peu pris avec un pinceau légèrement humide je repasse sur mon jaune comme ça il est encore plus intense voilà juste je tapote vraiment pour et je trouve ça plutôt pas mal le doré non je vais le faire au doigt voilà ouais c'est pas mal mais au doigt voilà bon une petite touche voilà voilà alors en pointe de lumière euh je vais mettre le ah j'oublie le le rat de cils inférieur je vais reprendre le 21 donc le rose fuchsia voilà donc alors je sais ça fait très très rose mais je vais l'estomper avec un autre pinceau parce que c'est pas un pinceau estompeur mais c'est un pinceau plat un pinceau plat alors j'ai un peu abusé avec le rose sur cet oeil là je vais chercher un petit coton-tige et j'arrive alors me revoilà donc j'ai pris petit coton-tige à l'ancienne je fais ça comme à l'ancienne le coton tiège dans la bouche un peu dégueu je sais mais bon en revenant à notre ras de cils inférieur donc là j'ai pris le rose et je vais prendre le romance du coup pour le pimper un peu parce que le rose fuchsia est très joli mais il est mat donc on va lui mettre un peu de paillettes peu de lumière c'est ces crèmes si vous avez la peau un peu grasse en été je sais pas comment vous faites pour la fixer parce que moi c'est une catastrophe ça coule ça bouge au niveau du nez c'est une catastrophe je vais pas insister sur mon ras de cils alors en point de lumière c'est pas dans la paillette mais je voulais vraiment servir pour essayer de trouver des façons de l'utiliser c'est le crayon ah j'ai perdu la référence donc c'est la couleur gold des de la marque révolution pro et c'est les suprême pigment gel eyeliner gold donc c'est cela je vous ai je crois que je vous l'ai déjà montré mais pour autre chose en fait donc je vais vous montrer sur ma main donc il est très très joli vraiment doré et j'ai essayé moi de m'en servir en point de lumière parce que jusque là j'arrive pas à m'en servir ça donne pas ce que je veux donc allez on va essayer en point de lumière ce qui est quand même très crémeux donc ça peut être intéressant ah voilà par contre là j'arrive ça marche excusez moi vous me voyez plus et je descends même un peu ce niveau du racine voilà ah c'est pas mal mon highlighter j'ai choisi d'utiliser le i love makeup donc les la collection licorne donc je vous remets je voulais je vous ai fait une petite vidéo sur cette collection là donc il y avait la palette les roulages rouge à lèvres liquide et les highlighters qui les comme ceci très coloré très joli et là je vais utiliser comme on est dans les tons de rose le rose et le jaune qui est pastel pour en highlight voilà donc je crois que j'ai un peu forcé la dose ouais j'ai un peu ça fait limite boule à facettes de profil mais bon c'est pas grave c'est l'été de toute façon quand c'est pas si c'est pas l'hydrateur ça sera la transpiration qui on verra donc je préfère que ça soit de l'hydrateur le bout de nez et l'eau des lèvres donc pour éclaircir un petit peu et flouter un peu propre en un peu plus propre niveau de haute paupière je vais utiliser le le jaune pastel de l'hydrateur et m'en servir juste là voilà et ça va donner un coup de lumière en plus à mon oeil j'aime bien faire ça et puis ça floute un peu le bord ça le on a qui nettoie ça avec un beige moi souvent moi je j'ai envie que ça se voit quand même mon highlight je vous rappelle je vais mettre un peu de rose quand même léger je vous rappelle que j'ai des lunettes donc à cet endroit là on voit pas grand chose donc voilà bon non l'highlight j'avoue que là on voit rien comparaison on va équilibrer on va essayer de un peu c'est en fait d'avoir un peu présent un peu trop voilà voilà alors donc les sourcils sont faits je vous l'avais dit je vais mettre mon mascara donc c'est toujours le sexy plump d'y procher le volume extrême je vous le remonte avec sa petite brosse en halter qui est canon ça que quand je regarde dans le miroir j'ai pareil super pâle mais ça je pense que c'est le bronzer qui est pas terrible parce que je trouve qu'il marque pas tellement sur ma peau donc c'est peut-être moi qui n'ose pas être assez généreuse peut-être aussi donc ça c'est une autre histoire ça veut pas dire que le produit est pas bien sachant que j'en ai entendu beaucoup de bien de plusieurs personnes donc c'est pour ça je me dis que c'est peut-être moi alors je vais tenter un truc donc en muqueuse je vais mettre du crayon brun donc c'est le le numéro un brun de chez yves rocher donc c'est de couleur nature crayon regard 3 en 1 de yves rocher qui est très bien je me souviens plus combien il est à combien il est alors ça veut dire pourquoi tu mets du marron en bas et en plus du crayon marron alors je dans une vidéo de sananas la vidéo où elle essaie de reproduire un tuto de chez de kelly jenner elle disait que kelly jenner mettait du crayon du mascara brun en bas et que ça ouvrait l'oeil ça faisait pas un regard bizarre moche donc je vais essayer on va se prendre pour kelly jenner au moins friqué certes ah c'est pas mal ça ouvre le regard c'est vrai que c'est moins intense que le noir du coup par contre je mets que en coin externe moi j'aime pas partout et en plus j'en mets très rarement bas la preuve il n'est pas très bien mis surtout ce toi là mais bon blague à part ça cache un peu le rose que j'en ai mis de trop voilà hop donc je vais mettre mes petites lunettes je vous remonte de près hormis ce gros caca avec les le mascara ben on va regarder que c'est là et les mieux voilà plutôt pas mal plutôt réussi j'aime vraiment cette palette à la extra extra space je l'adore vraiment c'est une très 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 jolie palette voilà pour la bouche donc de révolution de make up révolution c'est un client contour des lèvres c'est de rebellion donc c'est un je voulais c'est un violet un peu métallique donc je voulais présenter dans ma vidéo mon mari me choisi mon make up mais là je vais vous mettre avec un autre rose qui est le de chez c'est golden rose le soft matte creamy lip color et c'est la référence 112 donc c'est il se présente comme ça je vais vous faire un petit swatch même si je voulais déjà présenter plusieurs fois mais voyez donc je pense ça devrait le faire à côté je vais vous un swatch à côté je pense ça peut matcher bon ça sera pas c'est pas la couleur identique mais à on voit que je suis pas une pro du contour voilà donc on va remplir un peu et normalement on devrait pas le voir le violet en dessous parce que sur le tout cas à l'intérieur des lèvres parce qu'il est opaque quand même donc moi je suis toujours un pinceau parce que je trouve qu'il ya trop de matière voilà bon c'est pas mal ça sort un peu d'irisé en fait de en dessous mais vraiment de loin quoi voilà là j'ai trop chaud je raconte même pas mais encore j'ai filmé tard parce que vraiment il fait chaud et voilà quoi donc voilà ce que ça donne bon bah ça qu'on m'a posé la question dans les commentaires de la dernière vidéo comment je fais pour enfin ce que j'en pense niveau confort tout ce qui est crème enfin bébé crème etc je ne je n'aime pas je n'aime pas me mettre ça quand il fait trop chaud parce que j'ai tendance à me toucher à me plonger etc etc et je supporte très peu de produits sur ma peau donc ma crème hydratante basta éventuellement une crème solaire pour le visage si je dois m'exposer mais bon en ce moment c'est pas le cas je ne sors quasiment pas donc pour des raisons de santé c'est rien mais je ne je sors pas ou très très peu quand je sors c'est il n'y a plus vraiment de soleil donc voilà donc du coup c'est vrai que la chaleur moi je supporte pas je me maquille assez peu au final en ce moment parce que je suis chez moi et si je me maquille ça va être quasiment uniquement que les yeux là j'ai fait un petit effort pour voir ce que ça allait donner mais en fait je transpire j'ai le maquillage il n'est pas beau là vous le voyez pas mais c'est vrai qu'au niveau des ailes du nez ça ne tient pas beaucoup je sais vous montrer voilà c'est pas clean j'ai un petit temps et j'ai un peu réétalé la matière donc c'est pour ça que ça se voit pas mais c'est pas c'est pas joli ce que même même avec les la poudre ben on voit la transpiration c'est pas du sébum c'est de la transpiration donc c'est pas agréable c'est pas joli si je me frotte ben ça part donc ça fait des traces donc normal tout ce genre de produits bas c'est que pour l'hiver quand je suis sûr de pas transpirer comme pas possible et voilà bon sur ce je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait de laisser des petits pouces bleus un petit commentaire pour me dire coucou ou ce que vous avez pensé du make up est ce que vous avez pensé de cette juste magnifique palette elle est trop belle elle encore plus belle que l'autre enfin moi je trouve que celle ci la extra space elle est elle est canon seul petit détail qui me chiffonne c'est que pour pouvoir mettre les noms des fards ils ont retiré des fards dès que l'autre elle en a 24 elle en a 18 mais bon c'est le seul petit bémol que j'ai sur cette palette autrement je la trouve canon ici voilà sur ce je vous fais plein de gros bisous je vous dis à une prochaine vidéo bye bye abonnez vous Sous-titrage FR ?